Salut à toutes et à tous, c'est Kobaguru. Je veux vous présenter aujourd'hui Tokyo Dark. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui est en même temps un roman visuel, visual novel en anglais et un point and click. Vous allez me dire comment ça se fait ? Ouais, c'est assez spécial mais c'est sympa. On va incarner cette personne. Alors je suis désolé, c'est encore une fois uniquement en anglais ou en japonais, mais je voulais vous le présenter parce que c'est une enquête de police et il y a du surnaturel. C'est assez sympa, c'est dans des quartiers assez glauques et sombres de Tokyo, c'est pas mal. Alors j'ai déjà une partie en cours mais je vais recommencer du début pour vous bien montrer l'histoire. Voilà. Considérez vos actions, toutes les décisions que vous allez prendre dans ce monde auront des répercussions. Pourquoi ? Parce qu'en plus le jeu fait des sauvegardes automatiques donc chaque décision est irréversible. Il n'y a pas de point pour retourner en arrière. Alors, c'est un jeu à réserver en plus de 18 ans. Voilà, on joue le détective Ito. Cette fille apparaît toujours. Toujours souriante. Voilà, ça c'est le badge de son coéquipier Tanaka. Et où est-il ? Donc vous entendez, il n'y a pas de... comment dire... Il n'y a que certaines voix qui vont apparaître dans le jeu, en japonais bien évidemment. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, il faut être capable de lire l'anglais pour comprendre. Donc, son chef lui demande où elle est. Ça fait 20 minutes qu'il essaye de la joindre. Je suppose que vous avez entendu. Vous êtes au courant à propos de son téléphone. Donc, elle va vers Shinjuku. Elle ne pouvait pas attendre les uniformes. Il manquait une autre chance. Donc, ils ont compris que le signal GPS, donc du téléphone de son détective qui est disparu, indique une rue, l'arrière d'une rue, quelque part, à l'est. Voilà. Et à première vue, depuis 40 minutes, il n'a pas bougé. Et elle devrait être là-bas dans 10 minutes. Et eux, ils sont 20 minutes derrière. Ils lui demandent de trouver le téléphone et de découvrir qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, de revenir au QG. Il lui demande si elle va être OK puisque, oui, c'est son coéquipier qui est disponible. Voilà. Et là, en même temps, on a une partie du tutoriel qui nous explique de faire attention à nos attributs de temps en temps, en pressant la touche Escape. Et donc, elle se dit à elle-même que, malgré toutes les politesses, malgré tout, son chef, il continue, elle a le sentiment qu'il continue de ne pas lui faire confiance. Voilà. Ça fait cinq jours qu'il a disparu. Il n'y avait aucun signe de lui et il n'avait aucune piste. Dans une des villes les plus populaires sur Terre, il a simplement disparu. sauf depuis une heure où son téléphone, mystérieusement, a été rallumé. Donc, ils l'ont tracé. Et elle est arrivée ici, à Shinjuku. Et en général, dans cette partie, donc les quartiers, c'est pas Shinjuku pur, c'est derrière. Et en général, il ne se passe jamais rien de bon dans ces hommes. Voilà. Alors, donc, ce que je vais vous expliquer, c'est ça. Elle a quatre attributs. Est-ce que son esprit est sain ? Son niveau de professionnalisme, son niveau d'enquêtrice et son niveau neuronal, son angoisse. Donc, selon ses actions, selon ce qu'elle va faire, elle aura des évolutions plus souvent. Et donc, pour courir, on met la souris. La croix. Donc, vous voyez qu'il apparaît des trucs. Voilà. Donc, on va regarder. Du sang ? Non, on dirait de la peinture rouge. Fraîche. Ah, ça pour tard. Donc, une sorte d'entrepôt. La poubelle est fermée. Donc, ici, on a... Une vieille emblème. Là, je sais que de toute façon, on n'a pas le code, donc on ne peut pas rentrer. Voilà. Ici. Vous voyez que là, je ne vais pas avoir l'info. Il faut que je revienne vers ici pour avoir accès. Voilà. Des graffitis. Il semble qu'il y a eu une personne qui est rentrée là depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est un petit bar. Il me semble qu'il n'y a pas grand monde dedans. Mais il y aurait une bonne vue sur la rue. Donc, bon. On va peut-être rentrer un peu plus tard. Là, c'est l'entrée arrière d'un magasin. Mais c'est fermé. Ici, on a un magasin. Qui est fermé. C'est un petit restaurant. De toute façon, elle n'a pas le temps d'aller manger. Une enseigne. Voilà. Un restaurant en hôtesse. Et j'ai gagné un point d'investigation. Allez. On va entrer dans celui-là. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est un point and click. Et vous avez vu, en même temps, ça fait aussi hormon visuel. Voilà. Je suis le détective, etc. Je vais vous poser quelques questions. Je pouvais sentir que vous étiez flic. Du moment où vous êtes entré. Ok, ok. Vous posez vos questions. Mais faites vite. Parce que ça va commencer à être... Il va commencer à y avoir du monde. Bientôt. Donc. D'entrée. Est-ce qu'elle a vu cet homme ? Dans les derniers jours. Est-ce que c'est votre petite amie ? Non, non. C'est un policier. Beaucoup de policiers passent par ici. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu. Vous. J'ai des clients payants. Et je n'ai pas beaucoup de temps libre. Donc, vous consommez à boire ou pas ? Alors, je vous avoue une chose. Voilà. J'ai besoin d'être prudent. J'ai fait une chose. J'ai, la dernière fois, pris une boisson. Parce que c'est ma seconde partie. Et j'ai perdu des points. En professionnalisme. Alors. Je ne vois pas quand je travaille. Et elle rigole en disant. Ben ouais. Mais moi, je ne travaille pas sans boisson. Désolé. Je ne peux pas vous aider. Donc, est-ce qu'on peut lui poser la question ? Le badge. Blablabla. Bon, c'est. On a compris que c'est un gros pervers. Donc, pareil. Elle lui remonte la question. Non, je ne sais pas. On a bien compris qu'il a déjà pas mal bu. Donc, rien d'autre à en tirer. On sort. Donc, ici, c'est fermé. Mais. Ici, c'était fermé. Et là. Et bien. Ici, c'est ouvert. Voilà. Elle se présente. Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Aucun problème. Vous pouvez m'appeler Daizo. Et puis. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Non, 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 non. J'espérais que vous pourriez m'aider. Est-ce que vous avez vu cet homme ? Peut-être ce soir. Vous pouvez me remontrer la photo. Non, désolé. Je n'ai pas vu. Vous voyez, pour être honnête. Oui, on voit. Il n'y a personne. Le business. Ce n'est pas. Je n'ai pas vu grand monde ces derniers temps. Et j'aurais reconnu un gars comme ça. Il passe son temps assis ici à nettoyer son bar en large et en travers. Voilà. À cause des clubs à hôtesses, tous les bars normaux, ils disparaissent. J'ai encore une question. Vous avez une bonne vue sur l'allée ? Est-ce que vous avez vu quelque chose de surprenant ? Oui, oui. J'ai entendu une sonnerie qui venait des poubelles. Il parle de sa vie. Voilà. On a récupéré 5 points. Donc, on va retourner aux poubelles. Vous êtes prêts ? Attention. Il va y avoir de l'action. Oui, c'est le téléphone de Tanaka. Mais qui a pu le mettre là ? Donc, je vous ai expliqué que c'est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un cadenas industriel. Il n'y a aucun moyen que je puisse le forcer. Est-ce que quelqu'un aurait... Tiens donc, ça a changé par rapport à ma première partie. On va ici. On va entrer. Vous avez vu ? Eh, madame, on est fermé. Qu'est-ce que vous faites ici ? Est-ce que vous avez vu cette fille ? Hein ? Euh, non. Les lumières clignotent. Mais je n'ai vu personne. Vous allez bien ? Vous êtes sûr ? Vous n'êtes pas là ? Oui, oui, oui. Ça va, ça va, ça va. C'est une propriété privée. Je suis désolé. Mais il va falloir que vous partiez. Ou alors, j'appelle la police. Ah, vous parlez de la police. J'ai besoin d'accéder à la poubelle qui est juste à l'extérieur. Ah, ok, ok. La poubelle est fermée. Oh oui, vous avez besoin d'une clé. Il a l'air un peu idiot, hein ? Alors, je vous avoue, c'est surprenant. Mais par rapport à ma première partie, j'avais dû tirer sur le cadenas. C'est hallucinant, hein ? Bon, allez. Je passe les dialogues, hein ? Oula, un sac avec du sang et des mouches. Et bien évidemment, le téléphone. Donc, on a déjà regardé. On va quand même regarder. Qu'est-ce qu'il se passe pour ça ? Donc, ça sent la viande. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, vous avez décroché, finalement. J'étais sûr que vous alliez le faire. Ça fait un moment que je vous attends, Ayami-chan. Mais comment connaissez-vous mon nom ? Où est Tanaka ? Où est-ce que vous le gardez ? Tanaka est avec moi dans les égouts. Venez en bas. Il y a quelque chose que je veux que vous voyiez. Bon. Donc, on va remettre le sac plein de sang. Je vais faire une chose. Est-ce que vous connaissez comment on peut entrer dans les égouts ? J'ai vu un gros monsieur avec une fille qui en remontait il y a quelques jours. Voilà. Il nous renvoie vers le club à côté. Est-ce que vous avez vu une fille avec des cheveux rouges ? Non. Voilà. Donc, on a posé nos questions. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pourquoi je suis venu là ? Parce qu'en fait, quand on va arriver... Voilà. Logiquement, on ne peut pas entrer. Voilà. Les barres ne bougent pas. C'est pour ça que... Bon, je le savais déjà. C'est pour ça que j'étais revenu récupérer les infos. Et donc, oups... On va re-rentrer. Et là, on va leur questionner. Qu'est-ce que vous savez à propos des égouts ? Hein ? Des égouts ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Allez donc, je ne sais pas ce que vous faites en dehors de votre temps. Mais comment on y entre ? Ouh ! Ok, ok, ok. Elle a fait la tête de chien battu. Donc, elle l'a vu lui y aller à plusieurs reprises. Il est déjà allé avec des filles. Mais bon, elle a la première vue. Ah ! Et j'ai perdu 5 points de professionnalisme. Ce n'est pas cool du tout. J'aurais mieux fait, vous voyez ? J'aurais mieux fait de lui poser la question à lui. Donc, c'était mon expérience précédente de lui poser la question à lui. J'ai voulu vous montrer que selon les choix qu'on fait. Voilà, donc il y avait un système où il fallait... Donc, on va pouvoir... Quelqu'un a mis des ampoules... Voilà, donc les photos du gros porc. Une flèche qui descend. Une porte... Un lieu de pèlerinage, on va dire. Une porte sacrée. Donc, là, la peinture... Aller... Alors, c'est un pari, mais bon, elle n'a pas de cordes, donc elle va descendre. Et attention les yeux. Donc, vous voyez... J'ai beaucoup de points à moins là. Table professionnelle compétent et je suis stressé. Et voilà. Elle a trouvé Kazuki Tanaka. Ses mains étaient attachées et sa tête recouverte par un sac. Elle est prête à essayer de résoudre cette situation rapidement. Et de ramener tout le monde à la maison sain et sauf. Mais son plan s'est envolé à partir du moment où elle a vu le visage du kidnappeur. Il y a 6 mois, à Kamakura. Ils, tous les deux, ils ont rencontré cette fille qui était dans une situation d'otage qui avait tourné mal. Et elle est morte. Et comment elle peut être là alors ? Et elle est glacée. Impossible de parler. Et ça doit être une... Un gag. Une farce. Pardon. Et elle, elle n'était pas surprise de la voir. Puisque en fait, c'était elle qui était au téléphone. Et le point le plus important, c'est qu'elle était toute seule. Elle n'en avait pas parlé à son supérieur. Et que la vie de Tanaka était dans ses mains. C'était elle et elle. Une détective seule et une fille sortie d'un cauchemar. Voyez donc, on a 20 secondes. Police. Lâchez votre couteau. Eh ben, direct au business. Même pas un bonjour. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Yami-chan. Je ne sors pas mon arme. Donc, pas besoin de la vôtre. Je veux simplement parler. Ah bon ? Oh, c'est gentil. Vous entendez Tanaka ? Elle veut parler. Oui, c'est vrai. On peut s'en sortir. On peut trouver une solution. Personne n'a besoin d'être blessé. T'inquiète pas Tanaka. Je vais te sortir de là. Non. Va-t'en d'ici. Cours, vite. S'il te plait. Oui, oui, ça suffit vous deux. Elle dit à lui de la fermer. Pendant qu'elle discute toutes les deux. Alors, je vous avoue que la dernière fois, je le dis maintenant, j'ai essayé de discuter avec elle, je n'en suis pas sorti. Alors, je vais essayer de tirer dessus. Je pense que de toute façon, j'ai l'impression que la seule issue, c'est que Tanaka meurt, mais bon. Elle est folle. Donc, elle lui répète sans arrêt qu'elle n'a pas besoin qu'il est blessé. Et l'autre dit, regardez mon couteau, il est joli mon couteau. Non, non. Quelqu'un va être blessé. Je ne veux pas blesser Tanaka, mais je dois le faire. Elle est folle. Elle ne veut plus être seule. Et on n'a plus besoin de vous. Tanaka dit que vous ne me détestez pas. Que ce que vous avez fait à Kamokura n'était pas votre faute. Mais je... J'en sais plus. Bon, elle est complètement dérangée. Dis au revoir à Tanaka. Il vient avec moi, donc... Oui, elle a du mal à croire que ça pourrait être réellement cette fille. Mais bon. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Puisqu'elle sort des informations qu'elle ne pouvait pas savoir si c'était une autre personne. Puisqu'il n'y a que elle et Tanaka qui étaient au courant. Ils n'en ont pas parlé dans leur rapport. Voilà. Donc, elle a commencé à accepter que cette fille était réellement la même fille que la prise d'otage à Kamakura. Voilà. Ma demande, mon ordre de lâcher le couteau n'a fait qu'une chose. C'est qu'elle s'est resserrée dessus. Et qu'elle l'a rapprochée de plus en plus proche de la gorge du cou de Kazuki Tanaka. Et elle doit faire quelque chose rapidement. Donc... Je ne peux pas tirer là. Donc, elle a demandé à Tanaka de se repousser. Puisque c'est une technique qu'ils ont déjà mis en place. Voilà. Donc, il a bougé. Pour essayer de la faire basculer. Elle l'a vu venir. Elle n'a pas été... Elle n'a pas été distraite. Elle continue de la regarder froidement. Et elle rigole. Comme je l'ai dit, je pense que dans tous les cas, Tanaka va mourir. Donc, elle sourit. Voilà. Stupide. Je ne comprends pas. C'est ridicule en fait. Voilà. Bon. Pour cette première partie, je vais en arrêter là. Comme je vous le dis là. Comme je l'ai dit à la fin. C'est décevant. Je pensais que, en tant que roman visuel, on avait des actions différentes qui pouvaient impliquer des solutions et des résultats différents. Or, c'est faux. On a des actions différentes. Mais le résultat, c'est le même. Dans ma précédente vidéo, j'ai discuté. J'ai essayé de la convaincre plusieurs fois. J'ai eu l'option, à un moment, d'utiliser le pistolet que je n'ai pas eu cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que, dans ma précédente partie, je ne sais pas comment je m'étais débrouillé, mais j'avais utilisé déjà mon arme sur le conteneur à poubelle. Donc, l'arme était dispo. Pourquoi, cette fois-ci, elle n'est pas dispo ? Je ne peux pas vous le dire. Mais, ça, c'est un point qui me déçoit. Ensuite, l'histoire, on va voir ce que ça va donner avec le temps. Alors, je suis désolé, la vidéo est un peu longue. Mais, bon, c'est un roman visuel, c'est un pointé de clic en même temps. Donc, c'est un peu logique. Je ne peux pas arrêter en plein milieu de l'enquête. Voilà, bon, c'était une présentation de Tokyo Dark. Je vais essayer de continuer à jouer et je verrai si j'enregistre d'autres parties pour voir comment se déroule l'histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt. Salut, bye, bye.